La loi actuelle, la loi portant statut d'ancien président de la République, ne concerne pas Joseph Kabila. Je dis clairement que Joseph Kabila ne réunit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier du statut d'ancien président de la République. Comment ça ? L'étude par l'article 2 de la loi portant statut d'ancien président de la République, qui dit ceci. Allez-y. Je l'ai dit à cette disposition légale, au point 1, au sens de la présente loi, on n'entend pas. C'est-à-dire, ancien président de la République, élu, tout citoyen congolais, qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République. Première condition. Les a exercés et les a quittés conformément à la conscience. Trois conditions. Est-ce que Joseph Kabila avait accédé aux fonctions du président de la République, son dernier mandat, par voie de réduction ? Oui. 2006-2011. 2006-2011. Est-ce qu'il les a exercés, conformément à la Constitution, la troisième condition ? Je dis que toutes les trois conditions sont cumulatives. Cumulatives ? Si l'une manque, vous n'êtes pas éligible. Ah bon ? Alors, est-ce qu'il les a exercés, conformément à la Constitution ? Là, je dis non, parce que nous avons assisté à des emprisonnements politiques, à des assassinats, à beaucoup de choses que la Constitution proscrit. Et donc, son mandat, pour le deuxième critère, ne l'a pas exercé, conformément à la Constitution. Et puis, troisième critère, inclusif. Donc, c'est exigé d'abord dans la loi. C'est exigé. Dans la loi, le président doit exercer son mandat, conformément à la Constitution, pour bénéficier de ces statuts-là. Troisième critère, il faut avoir quitté le pouvoir, conformément à la Constitution. Son mandat devrait se terminer ? En 2016. En 2016. Est-ce qu'il a quitté en 2016 ? Non. Il a utilisé des astuces pour aller au-delà. Il y a eu des cas de défense majeure, selon lui. Il n'y a pas de cas de défense majeure, parce que la Cour constitutionnelle a été inféodée, au point qu'on est allé au-delà. En principe, pour quitter, conformément à la Constitution, on doit inviter le lotorat 90 jours, avant la fin du mandat. Alors, nous supposons que le président Joseph Kabila aurait même, serait entré en fonction, conformément à la Constitution, aurait exercé conformément à la Constitution, et aurait quitté conformément à la Constitution. Mais il est rattrapé par une autre disposition. Laquelle ? C'est l'article, nous lisons, les deux articles, 23 et 24. 23 et 24. Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif. Et l'article 24 dit, la présente loi entre en vigueur 30 jours après sa promulgation. C'est une loi qui a été promulguée le 26 juillet 2018. Et ça a entré en vigueur le 26 août 2018. Alors, quand la loi entre, comme elle n'a pas réactivité, suivez maintenant. Comme la loi entre en vigueur le 26 août 2018, il faut qu'après son entrée en vigueur, le candidat éligible ait accompli les trois critères. Est-ce qu'après 2018, Kabila a accédé au pouvoir conformément à la Constitution ? Non. Après l'entrée en vigueur, Kabila n'est pas entrée en fonction de prison de la République. Qui est censé faire cette lecture ? Vous allez continuer, Maître Germari. Qui est censé faire cette lecture pour expliquer à Joseph Kabila que vous n'avez pas réuni les conditions ? C'est pourquoi ceux qui ont payé à Joseph Kabila, lui ont payé l'indu. Et d'après notre analyse, on doit cesser de le payer parce qu'il ne réunit pas le critère pour rentrer dans le statut d'ancien président de la République. Et on doit chercher à ce qu'il puisse retourner. On doit faire une action récursoire. Parce que ces deux critères doivent être réunis dans le chef d'un individu après l'entrée en vigueur de la loi. La loi entre en vigueur aujourd'hui. Il faut que demain, vous puissiez accéder aux fonctions du président de la République. Vous puissiez les exercer conformément à la Constitution. Vous puissiez les quitter conformément à la Constitution. Il y a alors là, un critère qui fait défaut. Selon lequel il faut entrer en fonction du président de la République après la promulgation de la loi. Or, comment ils ont laissé la séquence liée à la rétroactivité de la loi ? Ils ont dit, je pense qu'ils ont été piégés. Et puis, la technique de la logistique a échappé parce que tout le monde voulait flatter le chef de l'État. Je peux même penser que c'était trompe vigilance pour lui dire, monsieur, vous pouvez quitter, vous êtes protégé. Et le rédacteur de cette loi, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. C'était pour dire, monsieur, vous pouvez partir, vous serez protégé. Mais en réalité, vous ne serez pas protégé.